C'est parti, nouvelle vidéo. Donc, au contrôle, le sujet ne sera pas présenté comme dans l'exercice. Je vais vous demander, dans le contrôle, de résoudre cette équation pour x réel. Donc, la première étape que vous devrez faire pour résoudre ce genre d'équation, c'est de faire quoi ? On attend la fin de la suite, on fait ça. C'est de faire quoi ? Voilà, c'est de faire un changement, d'écrire grand X égale cos X. Ça, ça sera votre première étape pour contrôler. Ensuite, vous aurez une équation du second degré qu'il faudra résoudre. Donc, toujours pareil, le delta, B carré moins 4ac, 9 moins 8, ça fait 1. Le delta est positif, donc il y a deux solutions réelles à l'équation avec des grands X. Donc, les solutions que vous trouvez, ce sont des grands X. Donc, moins B, moins racine carré de delta sur 2A. Et la deuxième solution, moins B, plus racine carré de delta sur 2A. Donc, première solution, 1, 2, 1. Deuxième solution, 1. Sauf que vous, vous n'avez pas résolu l'équation de départ. Vous, vous demandez de trouver quoi ? Ce n'est pas grand X, c'est de trouver petit X. Donc, on va repartir sur le grand X. Le grand X était égal à cos X. Donc, soit vous allez avoir cos X égale 1,5. Comment vous faites, comme vous n'avez pas de calculatrice pour trouver et que vous n'avez pas appris par cœur les choses parce que votre mémoire n'est pas extensible. Comment on fait pour résoudre cette équation ? Cos 2, 1. Cos X égale 1,5. Je veux la résoudre. Je fais un petit cercle de frigo. Je regarde l'axe d'écence à 1,5. J'ai deux angles qui marchent. Pi sur 3, moins pi sur 3. Et là, on vous demandait toutes les solutions réelles. On vous demandait de résoudre ça sur R. Donc, sur R, vous allez donc avoir comme solution soit pi sur 3 plus 4 fois 2 pi. Où vous allez avoir comme solution, moins pi sur 3 plus 4 fois 2 pi. Donc, ce n'est que pour la première équation. Deuxième équation. Cos X égale 1. Là, c'est beaucoup plus facile à trouver. L'axe d'écence, il est là. Quel est le seul angle qui a un cosinus qui est égal à 1 ? 0. 0 ou 2 pi. Donc, là, vous aurez juste X égale 0 plus 4 fois 2 pi, c'est-à-dire ceci. Avec toujours pareil, 4 est un entier relatif. Donc, en gros, vous avez combien, entre guillemets, de type de solution. Des solutions, il y en a combien ? 3. Il n'y en a pas 3. Il y en a une infinité. Mais par contre, elles se regroupent en 3 telles. C'est-à-dire, soit pi sur 3 plus 4 fois 2 pi, soit moins pi sur 3 plus 4 fois 2 pi, soit du 4 fois 2 pi avec un entier relatif. Donc, ce genre de choses, il faudra savoir le faire pour le comprendre. Et tu peux appuyer totalement.